Moi, je pense qu'il faut se faire accompagner dans tous les domaines de la vie et qu'il ne faut pas se laisser abattre et qu'il y a toujours des solutions et que quand on veut, on peut. Moi, j'en suis persuadé. IMC, ça veut dire infirme moteur cérébral. En fait, ça veut dire que les connexions entre les muscles et le cerveau ne se font pas du tout, en partie ou totalement. Quand les gens me regardaient, ma mère m'a dit très tôt, tu leur tires la langue. J'ai retiré la langue et maintenant, je sais que le regard des gens est toujours présent. Il le sera toujours. Mais pour moi, ça fait partie de ma vie, ma normalité. C'est vrai que vivre la différence au quotidien, c'est dur à accepter. Ça demande un gros travail. Je fais un gros travail de développement personnel, d'acceptation et notamment au niveau sentimental, notamment sur les sites de rencontres, que l'handicap ne soit pas perçu comme un handicap, mais comme une force. Et je me suis fait accompagner par un coach qui m'a fait faire des progrès fulgurants, qui est même devenu un ami. Moi, je pense qu'il faut se faire accompagner dans tous les domaines de la vie et qu'il ne faut pas se laisser abattre et qu'il y a toujours des solutions et que quand on veut, on peut. Moi, j'en suis persuadé. Je me fais accompagner aussi par un coach sportif qui me pousse à fond depuis des mois et on a réussi il y a quelques mois que je traverse mon salon sur une cinquantaine de mètres, tout seul en équilibre, sans être sur mes jambes. J'ai pour projet de faire un tour d'Europe en solitaire, en handbike et en fauteuil pour sensibiliser au handicap et à l'handivoyage dans les prochains mois. Si j'avais un conseil à donner, ça serait déjà qu'on a tous un handicap, sauf que moi, il est visible, les autres, pas forcément. Il faut l'assumer que c'est ce qui fait que tu es spécial, c'est ta singularité à toi.